bonjour à tous une nouvelle vidéo consacrée au pervers narcissique cette fois je pense que elle sera un petit peu amusante je l'espère du moins je l'espère qu'elle vous fera rire voilà je vais vous expliquer un peu de quoi il retourne vous savez sans doute que les pervers narcissique s'intéresse à des personnes qui ont des qualités humaines intellectuelles qui ont de la sensibilité qui sont empathiques en gros des gens qui sont pleins de qualités et bien figurez vous que lorsque j'ai appris ça en étudiant différents livres en regardant des vidéos notamment sur youtube des vidéos très approfondie une certaine catherine notamment une psychologue que je trouve très intéressante dans ses propos eh bien moi ça m'a complètement redynamisé je me suis senti finalement en quelques mois transformé je me suis dit mais si je suis assailli régulièrement par des pervers narcissique ça m'est arrivé souvent je ne détaillerai pas ce que j'ai vécu parce que ça serait un peu embarrassant pour moi il y a eu des choses qui se sont déroulées dans le contexte professionnel et dans le contexte extra professionnel bien sûr mais je pour ne pas me créer de difficulté je ne donnerai aucune précision voilà mais je me suis dit mais bon sang depuis depuis que je suis né enfin depuis très longtemps je rencontre des personnes manipulatrices et bon il n'y a pas eu non plus 50 pervers narcissique mais enfin un certain nombre eh bien je me dis mais c'est parce que voilà c'est parce que je suis plein de qualité donc ça a été formidable et un moment à un moment donné ça ça m'a même redonné confiance en moi je sais c'est très curieux enfin raconter comme ça ça peut paraître curieux mais quand on étudie la question bah on se dit mais mais si j'étais si insipide si inculte si dénué de qualité mais ces gens se seraient pas intéressés à moi du tout et évidemment c'est comme un lion il va pas se jeter sur une souris il va prendre une proie qui mérite son effort voilà et et je trouve que on positif on ne rend pas positif et j'aime pas trop cette expression trois réchets carrefour je veux dire on ne on ne valorise pas suffisamment ce qui nous arrive c'est à dire que être la proie d'un pervers narcissique d'une perverse narcissique parce qu'il ya les deux plus d'hommes d'ailleurs quand même d'après ce que j'ai compris eh bien c'est quelque chose qui démontre de façon presque irréfutable que nous avons plein de qualités une forte personnalité mais une faille voilà des petites failles moi j'ai quelques petits complexes en fait voilà je je doute de moi j'ai tendance à intellectualiser les choses à réfléchir à remettre en question ce que j'écris pour un non pas parce que je me trouve mauvais parce c'est justement parce que je me trouve pas mauvais et que je pense pouvoir faire mieux à chaque fois c'est ça c'est presque un manque de modestie au fond cette modestie apparente voilà mais bon et donc voilà je pense que ne bon évidemment si vous avez vécu vingt ans de souffrance avec un pervers narcissique avec lequel ou laquelle vous étiez marié vous n'allez pas forcément vous réjouir mais si ça n'a pas forcément duré longtemps si vous en avez rencontré plusieurs mais vous avez pu vous en tirer et bien dites vous que vous êtes quelqu'un d'intéressant voilà voilà tout est dit je n'ai plus rien à ajouter et si j'ai encore une chose à ajouter je prends le train de tiers à clermont et je rencontrais régulièrement à un moment donné une dame très gentille d'ailleurs et un jour j'ai avancé mais je suis quelqu'un de formidable je suis tout à fait exceptionnel et irrésistible figurez-vous que j'ai rencontré un nouveau pervers narcissique c'est formidable c'est au moins le 20e que je croise peut-être pas je sais non j'exagère un peu voilà sur ces bonnes paroles je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo qui sera peut-être mieux filmé parce que là j'ai un problème de lumière et le lustre qui se reflète dans la glace ça fait un peu épée de Damoclès quand même vous l'avouerez voilà merci au revoir et à bientôt